Chers spectateurs nocturnes, bonsoir, il est pratiquement 4h du matin au moment où je tourne cette vidéo et donc aujourd'hui je vous propose une toute petite session en ligne sur Street Fighter V Champion Edition avec l'un des deux personnages DLC disponibles depuis le 16 août dernier, j'ai nommé Akira Kazama. Alors Akira Kazama, pour ceux qui ne connaissent pas, vient du jeu Rival School, un autre jeu de combat de Capcom qui était sorti je crois sur Playstation, puis qui a eu un deuxième opus sur Dreamcast avant de disparaître complètement du paysage vidéoludique, ce qui est bien triste pour une si bonne série de jeux de combat. Alors donc pour cette petite session j'affronte Ryu pour deux victoires, on va dire plutôt faciles, bon évidemment il a fallu que je m'exerce un minimum pour prendre le personnage en main, pour comprendre un petit peu, pour l'appréhender et tout ça, enfin bref, voilà, tiens, bouffe ça toi. Alors, qu'est-ce que je peux te dire ? Alors déjà au niveau du programme de Capcom pour Street Fighter V Champion Edition, donc il ne reste plus qu'un seul personnage DLC à, non pas à dévoiler puisque c'est fait, mais à ajouter, et après, j'ai espéré qu'ils nous sortiront un Street Fighter VI sur la génération future, enfin, non pas future, même, ou des tiennes, bref. Alors, le dernier personnage DLC, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il s'appelle Luke, et c'est un boxer qui ressemble quelque peu à Steve Fox de Tekken, et, personnellement, Steve Fox, c'est un personnage que je déteste, je n'aime pas que je n'aime pas son design, mais je n'aime pas sa façon de se battre. Au début, quand je l'ai vu dans Tekken 4, je l'ai vu, j'ai dit, ouais, c'est plutôt original, et finalement c'est galère. Enfin, bref, voilà, allez, hop, pendant que je faisais mon ping-mong, voilà la première victoire, bon, ça aurait été facile, cette petite session, donc vous voyez, Akira ne se bat pas toute seule, elle a un partenaire pour l'aider, je crois que c'est son frère, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, je trouve qu'il y a un petit côté Phoenix Wright, voilà, c'est Phoenix Wright en plus de barraque, du coup, ben, on va passer au deuxième combat, là, donc voilà, vous savez, dans un jeu en ligne, sur Street Fighter, on peut demander la revanche, et bon, ce sont des combats amicaux, moi je m'en fous, des points de ligue, de toute façon, je resterai bronze toute la vie, alors, du coup, deuxième combat, allez, et c'est reparti pour le deuxième combat, alors, on va parler d'Akira encore, donc ça c'est le Veski, donc elle charge son genre de capacité qui se déclenche avec le quart de cercle avant plus coup de poing, voilà, comme ça, et après, elle a aussi son Veski 2, mais je n'ai pas équipé le Veski 2, c'est un launcher, en fait, c'est un launcher qu'il envoie dans les airs, et là, on peut exécuter des combats aériens, limite à la barrelle vs Capcom, quoi, ou peut-être à la Rival School, parce que bon, moi j'ai très peu joué à Rival School, je crois que j'ai dû faire une vidéo en métro-baston sur le deuxième, le projet de justice, mais, oui, je crois que j'en ai fait l'une, enfin bref, et donc, voilà, c'est le Veski 2, bon, bref, là, je t'ai vu qu'on raconter, heureusement que la vidéo est très courte, et que je n'arrive pas trop à me casser la tête au niveau du commentaire à me ferrer, allez, on passe en détruire, hop, une petite pichenette dans la cheville, pour lui casser, pour lui briser, pour lui briser le tibia, elle a le même débardeur que Hitomi, donc, d'abord, là, et bien, au passage, Akira, bon, c'est juste pour se construire, donc, évidemment, on a les costumes, les costumes alternatifs d'Akira, dans, genre, le maillot de bain, etc., on a peut-être deux costumes alternatifs, on verra après, bon, voilà, c'est, là, coup de poing, coup de poing, coup de poing, off charge, bon, vraiment, ça va être très rapide, voilà, c'est une petite vidéo que j'ai tournée comme ça, dans, pour occuper ma longue nuit d'insomnie, et puis pour essayer de vous divertir, donc, voilà, là, coup de poing, charge, alors, là, il a lancé, alors, là, il a tant qu'éthique, bien joué, il a raté le coup qu'il faisait, et du coup, moi, je vais me poster avec le superfoude, là, le C.A., donc, voilà, c'était une toute petite session en ligne sur Street Fighter 5 Champion Edition, avec le personnage d'Akira KV, donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite, bah, à faire ce qui vous plaît, c'est-à-dire, liker, commenter, partager, si le cas vous en vise, quant à moi, je vous dis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, et sayonara, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501